Hello à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je ne pensais pas en faire en fait pendant cette période de confinement parce que déjà qu'il ne se passe pas grand chose d'incroyable d'habitude, là encore moins. Je ne souhaite pas trop montrer Inès etc donc dans un vlog c'est sûr que quand on est tous les trois à la maison c'est un peu plus compliqué mais je vais faire mon mieux et vous avez des plusieurs à m'en demander, moi ça me manque un petit peu d'en faire aussi parce que ce sont des vidéos que j'aime bien donc je tente, voilà ça sera peut-être pas intéressant. Donc aujourd'hui je suis en repos, je ne travaille pas et bon le programme n'est pas dingue comme vous imaginez bien. Inès est en train de jouer dans sa chambre et après j'irai jouer avec elle. Il est 10h30, les journées démarrent doucement en ce moment. Inès a un petit peu décalé son cycle de sommeil la nuit. D'habitude elle est endormie plutôt vers 20h30, 21h grand maximum sachant qu'elle fait toujours une très grosse sieste l'après-midi. Et là elle s'endort plus tard parce qu'en fait elle n'est pas fatiguée parce qu'elle ne se dépense pas ou peu et on voit bien les différences par rapport à d'habitude donc elle s'endort quand même plutôt vers 21h, 30h, 22h ce qui n'est pas génial mais écoutez elle a l'air de pas trop mal sortir comme ça. Et du coup le matin elle se réveille plus tard au début du confinement plutôt 8h en moyenne et puis parfois 8h30. En ce moment c'est plutôt 8h30 et parfois 9h. Donc elle a clairement sa dose de sommeil nécessaire pour être en plate forme mais voilà ça décale un petit peu les choses. Donc comme vous le voyez je suis en train de me maquiller. Je me maquille vraiment pas tous les jours. Je me maquille quand je travaille et de temps en temps parce que ça me fait plaisir sur mes jours de repos ça m'arrive de le faire. Et puis aujourd'hui j'avais envie. Comme vous voyez je me suis lavé les cheveux ce matin donc il faut juste que je finisse de me maquiller et que je les sèche. Et ensuite la journée pourra commencer. Pour les compléments alimentaires en ce moment je suis sur du 100% Atelier Nubio. J'ai fini mes compléments alimentaires de chez Epicure. Je vous en parlerai dans une vidéo pour déterminer même si je vous en ai déjà parlé. Atelier Nubio ils ont la grande gentillesse de me faire parvenir leurs produits et puis en plus je peux choisir les formules que je souhaite tester donc c'est top. Donc ça c'est le complément alimentaire qui s'appelle On veut un ventre plat de Nayade qui se présente sous la forme de petites ampoules en verre comme ça. Alors ventre plat moi je ne l'utilise pas tant pour ça. Je l'utilise plus pour le côté un peu détox et puis sur le côté un peu confort intestinal. A l'intérieur vous avez de la menthe poivrée, du fenouil, du bouleau d'ailleurs je trouve que ça sent beaucoup le bouleau. Du jus de raisin, de l'extrait de feuilles d'artichaut. Voilà c'est à peu près tout. C'est une cure de 3 semaines donc une ampoule tous les matins. C'est ni bon ni mauvais franchement ça se boit sans aucune difficulté dans un petit verre d'eau le matin il n'y a pas de soucis. Et je prends en même temps le On veut un booster d'éclat donc acide hyaluronique, vitamine E, SOD de melon et de la Fréja. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ça c'est une gélule donc tous les matins donc ça dure un mois. Il y a 30 gélules. Et voilà j'ai un code promo pour vous. Comme je vous dis pas du tout sponso, je ne suis pas rémunérée sur le code promo ni rien du tout mais vous avez été nombreuses à me réclamer un code promo. Et la marque m'en a très gentiment proposé un. Donc le code c'est HARTNEROLI, je vous le mets sur l'écran. Il est valable un mois à partir du 27 avril donc il est valable jusqu'au 27 mai. Et il vous offre moins 10% sur votre première commande. Voilà ça vous permet de commander post confinement si vous voulez éviter les envois en cette période là. Vu qu'il est valable jusqu'à fin mai. Et voilà c'est une marque que j'aime beaucoup, qui a de très belles valeurs. J'ai un très bon contact avec eux. En plus il ne me pousse pas à faire du contenu ou autre. Il m'envoie les produits sans arrière-pensée. C'est voilà de mon point de vue de blogueuse, créatrice de contenu etc. C'est très appréciable donc je tiens à le dire. Et j'aime beaucoup les valeurs, les ingrédients de la marque, le fait que ça soit made in France, des flacons en verre, c'est très respectueux. Voilà c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Tu le fais toute seule ? Oui je le fais toute seule. Donc en direct de la chambre d'Inès avec les jeux favoris du moment. Je vous ai fait un article sur ses cadeaux d'anniversaire qu'elle a reçus pour ses 3 ans. Et d'autres petites choses qu'elle avait reçues un peu avant. Mais bref c'était surtout pour donner des idées aux personnes qui ont besoin de faire des cadeaux à des enfants de 3 ans. Que ce soit dans leur famille proche, leurs amis etc. Ou leurs propres enfants. Donc en ce moment gros succès sur les puzzles. Ça c'est une boîte qui a pris cher. De puzzles de chez Jeannot. A l'intérieur vous avez 4 puzzles avec des difficultés différentes. Vous voyez les pièces sont plus petites ici. Et celui qu'elle fait là-bas est avec des pièces plus grandes. Donc ça gros 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 succès en ce moment. Et puis ces deux autres là je vous en ai parlé dans l'article. L'auto de Peppa Pig. Ça fonctionne du tonnerre. On y joue tous les jours. Et bravo chérie. Et puis ici la petite école. Donc ce sont des boîtes de chez Nathan. Ça coûte pas très cher. 10 euros la boîte environ. Donc vous voyez là c'est 2, 3, 5 ans. Il faut associer des images avec des lettres. Et pareil elle en est complètement folle. Donc voilà pour les jeux qui ont beaucoup de succès actuellement. C'est midi la maison de Neroli propose purée de pommes de terre et boulettes de viande à la suédoise. Voilà je manque cruellement d'inspiration. Au début du confinement j'étais au top. J'ai testé plein de recettes. Vraiment j'étais au top. Et là je n'ai plus d'inspiration. Donc je vais faire tout simple. J'avais un filet mignon au congélateur. On essaye de prendre de la viande congelée. Comme ça ça évite d'aller trop souvent faire les courses. Et j'avais un filet mignon de chez Picard au congèle. Mais en fait c'est 1h10 de cuisson. Je ne pensais pas que c'était si long. Donc voilà. Ça sera boulette de viande. Ça au moins je suis sûre que ça plaît à tout le monde. Et Inès est en train de jouer avec un petit jeu très sympa qui vient de la boutique Les Petits Raffineurs. Je vous mettrai ça sous la vidéo. Et en fait vous avez des petits bras, des petits pieds, des queues, des museaux, des oreilles, des yeux. Et vous pouvez faire soit des mélanges. Ça c'est les oreilles du lapin. Et puis vous pouvez soit faire des mélanges, soit recréer des animaux entiers. C'est aimanté. C'est hyper sympa. Je suis de retour des courses. C'était ma sortie de la semaine hors travail. Donc j'ai fait les courses pour... J'ai pris une drôle de position. J'ai fait les courses pour mes parents et pour nous chez le primeur. Donc mes parents c'était dans une très grosse cagette. J'ai réussi à me l'enfoncer dans la cuisse. Parce que je voulais pas poser la cagette dans l'ascenseur. Et j'ai réussi à me l'enfoncer dans la cuisse. Quentin était en train de rire mais bon voilà. Je suis maladroite tous les jours de toute ma vie. Eux ils en ont profité pour faire un très très gros plein de fruits et légumes. Et puis il y a plein d'autres petites choses. Je suis aussi passée à la boulangerie pour eux. Donc j'ai pris une baguette de pain pour nous. Parce que je vais pas à la boulangerie tous les jours bien sûr. Donc quand j'y vais j'en profite. Et puis j'ai pris des biennaderies pour le goûter. C'est Inès qui sera contente. Si elle fait la cesse parce que j'entends que c'est quand même assez mal parti. J'ai pris de la farine parce que bon d'habitude j'en achète pas chez le primeur. Mais il en avait et je sais que c'est difficile d'en trouver en ce moment. Donc j'en ai profité. Un morceau de comté. Des bonnes petites fraises françaises. Quentin est à côté comme ça il entend ce que je viens d'acheter. Des oeufs frais. J'ai pris des myrtilles. J'ai pris des poires. Je crois que ce sont les dernières. J'ai pris des bananes que je range tout de suite. Ensuite ça c'est des aubergines. On a une planche à depuis pas longtemps. Donc on est à fond dedans. J'ai encore des courgettes de la dernière fois. Ouais j'ai trouvé des aubergines. Et j'ai pris autre chose. Des avocats. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté. Et j'en avais très envie. Ensuite des champignons de Paris. Bon pour côté zéro déchets tout ça d'habitude je fais un peu mieux. Mais là c'est pas trop le moment d'être exigeant je crois. Ça c'est des radis. J'avais oublié tous mes sacs à braque. Donc j'ai pris moins de sacs en paquet. Je vais les réutiliser. Et ça ce sont des pommes dégranées. Voilà pour le petit retour de course. Donc sur la planche à il nous reste des courgettes. On pourra faire les champignons et les aubergines. Peut-être pour aujourd'hui parce qu'il fait hyper moche. Mais peut-être demain. Il faut que je regarde la météo. Inès est allée à la sieste mais ça a l'air un peu compliqué. Elle n'a pas l'air d'avoir très envie de dormir. On va voir ce que ça donne. Il y a des jours où ça va tout seul. Il y a des jours où c'est plus compliqué. C'est vrai qu'elle a particulièrement bien dormi cette nuit. Genre de 21h30 à 8h30 ce matin. Donc elle n'est pas très fatiguée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais j'ai un bouton de fièvre là. Il ne faut pas que j'y touche. Ça ne m'arrive jamais. Genre une fois par an. Et là je ne sais pas ni comment ni pourquoi il est sorti. Je crois que ça traduit normalement à un état immunitaire un peu limite. Ou une fatigue. Et je n'ai ni l'un ni l'autre. Mais je n'ai pas l'habitude. Du coup je n'ai pas de traitement. Et je ne voulais pas aller à la pharmacie pour ça. Mais si ça empire demain je serais peut-être obligée d'y aller. Je n'ai vraiment rien du tout chez moi parce que je n'ai jamais ça. Je dis ça une fois par an mais peut-être même encore moins. C'est vraiment un truc qui est hyper rare chez moi. Donc voilà. Là il est 13h45. Je suis rentrée juste à temps parce que j'ai une... Comment dire ? Une sorte de masterclass en ligne qui est organisée par YouTube. En fait YouTube organise dans ses bureaux à Paris assez régulièrement. Des sortes de cours de formation de masterclass pour des créateurs de contenu. Je crois que c'est quand même réservé à partir d'un certain nombre d'abonnés. J'ai déjà été invitée plusieurs fois à Paris. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre. Et puis là pendant le confinement du coup ils ont fait des sortes de cours en ligne. Alors l'idée ce n'est pas de devenir EnjoyPhoenix. Ce n'est vraiment pas l'idée. En tout cas ce n'est pas dans mes projets. C'est plus de comprendre comment fonctionne l'algorithme. Mieux comprendre comment faire une miniature de vidéo qui soit attrayante. Comprendre ses statistiques etc. Je crois qu'il y a aussi des astuces pour mieux filmer. Donc c'est du contenu que je ne peux pas partager parce que toutes ces petites séances sont privées. Je ne peux tout simplement pas montrer ce qui est dit et ce qui s'y fait. Mais on est quand même un bon nombre de participantes à chaque fois. Et pour une fois que je peux y assister, même si c'est en version virtuelle cette fois-ci, j'en profite. Donc voilà ça commence à 14h donc dans un quart d'heure. Donc il faut que j'aille installer mon ordinateur. Je vais ranger les courses parce que là du coup je me suis assise sur le canapé mais rien n'est rangé. Vous entendez derrière Quentin qui est en train de télétravailler du mieux qu'il peut. Ce n'est pas hyper simple pour lui. On va dire que sur 100% des tâches qu'il réalise habituellement, il doit pouvoir faire 70%. Pas beaucoup plus parce qu'il y a une partie de son travail qui se fait par le biais de déplacements. Et c'est vrai que là il est bien sûr confiné à la maison. Donc voilà il fait de son mieux en télétravail mais ce n'est pas toujours hyper simple. La formation est finie, c'était très intéressant. Et Inès nous a rejoint au milieu parce qu'aujourd'hui je crois que c'est grève complète de la sieste. Donc ce n'est pas très grave, elle se couchera plus tôt ce soir mais elle a été sympa. Elle n'a pas du tout parlé aux faits de bruit. Donc j'ai pu suivre ça du début à la fin. Il y avait une session de questions réponses aussi à la fin. C'était chouette. C'était très axé sur la professionnalisation de sa chaîne YouTube, comment en vivre etc. Donc ce n'est pas forcément un sujet qui me parle à 100% parce que moi ce n'est pas du tout dans mes ambitions. Mais ça permet d'avoir une autre vision de la plateforme et puis c'était en tout cas pas inintéressant. Donc le goûter s'est fait. On s'est régalé avec ce que j'avais acheté à la boulangerie tout à l'heure. Et il faut que je vous montre un colis que j'ai reçu vraiment le jour du confinement. Et il faut que je vous en parle. Donc je vous montre ça tout de suite. Vous avez peut-être vu passer cette marque sur Instagram. Enfin bon en tout cas c'est une marque que j'avais en publicité en fait entre les stories. C'est une marque, alors je crois que c'est américain, je ne vais pas dire de bêtises, qui fait des sous-vêtements hyper confort. Donc on n'est vraiment pas sur le sous-vêtement le plus sexy de sa collection mais c'est vraiment parce que la marque cherche à mettre en avant. Moi ça me fait rêver rien que pour mes nuits de boulot notamment où je refuse d'avoir un soutien-gorge avec un peu de dentelle qui me gratte ou autre. Il me faut vraiment du confort absolument. Donc j'ai reçu le soutien-gorge un peu version triangle. Mais ce qui dit soutien-gorge ? Et qui est... Il n'est pas du tout rembourré mais il y a en tout cas plusieurs épaisseurs de coton. Donc je pense que ça doit avoir un effet un petit peu galbant. Voilà je l'ai pris en noir. Ils m'ont laissé choisir bien sûr la taille et la couleur. Ensuite j'ai reçu un pack de deux culottes. Donc ça c'est pratique notamment pour faire du sport parce que ça monte bien haut. C'est du coton donc c'est idéal quand on transpire ou autre. Donc voilà c'est un pack de deux. Alors pour les tailles je me souviens plus bien ce que j'ai pris. C'est pas écrit. Les culottes j'ai pris M et le soutien-gorge. Si j'arrive à vous trouver ça, j'ai pris du S. Sachant qu'en taille de soutien-gorge je fais du 85B. Je n'ai pas une très grosse poitrine. J'ai surtout un petit tour de buste. Et en taille de pantalon je fais du 40. Voilà donc j'ai un pack de deux culottes noires. J'ai pris noir, ça existe aussi en chair et en blanc de mémoire. Et ensuite ça je crois que c'est un t-shirt. Donc c'est vraiment du coton hyper hyper doux. Voilà ça c'est un t-shirt en coton tout simple. Ça a été dessiné au Danemark pardon. Je vous ai dit que c'était américain mais non ça m'a l'air de venir du Danemark. Et c'est produit de façon équitable en Turquie. 95% de coton, 5% d'élastane. Et en effet il y a un très léger stretch dans la matière. Ça a l'air hyper agréable. Donc voilà ça c'est vraiment le t-shirt blanc basique. Voilà je ne sais pas si vous avez vu passer cette marque sur Instagram. Mais moi ça m'intriguait beaucoup. Du coup je suis très contente de tester. Comme vous voyez je n'ai rien lavé donc je n'ai rien porté. Donc je vous dirai ce que j'en pense dans les semaines qui viennent probablement sur Instagram. Et j'ai un code promo pour vous. C'est Neroli OBC. Je vous le mets sur l'écran. Qui propose moins 10% et qui expire dans 14 semaines à partir du moment où on me l'a donné. Donc je ne sais plus quand est-ce qu'on me l'a donné. Mais j'essaierai de le faire prolonger un maximum. Donc voilà pareil vous pouvez mettre le code promo de côté. Et puis commander après le confinement parce que c'est peut-être pas l'idéal maintenant. Mais en tout cas il est valable un très long moment. Je vous retrouve bien plus tard avec Inès qui est toujours en jupe. On est en train de préparer le dîner. Donc ce soir ça va être soupe. Je crois qu'il me reste encore au congélateur que j'avais fait il y a longtemps. Et quiche Lorraine. Je vous laisse faire un... Avec la mise au point c'est mieux. Un screenshot si la recette vous intéresse. C'est une recette que je fais depuis des années. J'ai bien mis plus ou moins fromage râpé. Parce que je sais bien que dans la vraie quiche Lorraine il n'y a pas de fromage râpé. Et on n'a pas fait la pâte nous-mêmes. C'est Inès qui est en train de la piquer. Et la préparation est ici. Donc voilà on va mettre ça au four juste après. Voilà donc je vais finir le vlog ici. Parce que après ça va être le bain, le repas, les histoires etc. Et il n'y aura plus grand chose de passionnant à raconter. Je vais la forcer pour piquer dedans. Allez là la forchette chérie. Tiens tu veux piquer encore ? Pique encore ici. Et puis voilà j'espère que ça vous aura plu cette petite journée en notre compagnie. Je vous retrouve probablement après le confinement pour un futur vlog. Mais je ferai d'autres vidéos bien sûr entre deux. Je vous embrasse, je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Et je vous dis à très bientôt.